On est le 4 Elul, il nous reste 26 jours jusqu'à Rosh Hashanah et au nom de Dieu, c'est le chiffre de 26 chacun de nous qui pense peut-être pas être assez près on a fait tellement des péchés que des fois on risque de dire bon qu'est-ce que ça peut changer, dans quoi je peux me renforcer c'est vrai que l'agmara brachot, très connu dans la page coeur coeur en hébreu s'élève, page 32 il y a 4 points à reforcer en ce moment c'est quoi ? l'étude, sûrement on n'a pas assez bien étudié dans l'année la prière, c'est des fois on fait des courses pendant l'Amida ou on voyage dans des autres pays savoir de vivre, le respect, pas toujours on était au top et les bonnes actions, je pense pas que toujours quand il y avait l'occasion on était au top mais est-ce que c'est pas trop tard ? et voilà le message du jour c'est la même histoire que l'année dernière comme la paracha aussi, c'est la même sauf que nous on a changé alors j'espère que cette année on va appliquer mieux cette métaphore au nom du Magid Midouvna Rabbi Yarakov Krantz qui était très connu, a toujours donné des métaphores il y a à peu près 200 ans en Pologne et si vous vous rappelez, l'année dernière c'était un roi qui cherchait le meilleur bijoutier pour faire, bon l'année dernière c'était un couple aujourd'hui on va dire c'est une couronne une couronne royale il a dit qu'est-ce que t'as besoin ? il a dit j'ai besoin tant de l'or, des diamants, etc. un an de travail, tant de salaire par mois il a dit vas-y tu as ce qu'il faut mais je veux quelque chose de unique parce que apparemment t'es quelqu'un de très très bon artiste et bien sûr il a commencé à faire la couronne mais vous le savez bien il a dit j'ai le temps des fois il a vendu un petit diamant pour faire un kiff et il sortait une fois par jour comme ça une petite heure il travaillait jusqu'à ce qu'il reçoit une lettre il te reste 26 jours pour amener la couronne oh là 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 j'ai rien fait, j'ai vendu la moitié mais il s'est mis à fond c'est un artiste, il a fait quelque chose de royal il l'a amené chez le roi le roi est très content mais il y a le ministre du finance il a dit attends on va voir là, on va peser la couronne on va compter les diamants et après 10 jours il a répondu au roi il a dit il manque plein de choses là c'est catastrophe ils l'ont appelé, c'était Kippour il a dit Merhila monsieur le roi j'ai fait un petit effort là je te promets donne moi encore une année il te manque pas des moyens je vais te faire ça ce que je t'ai amené là la couronne, Keter, Itenu Lecha c'est un échantillon selon ce que je vais t'amener l'année prochaine chers amis nous on est pareil on peut faire un effort dans ces 26 jours même si on a raté on a dépensé un peu de toute la vie et la santé que Dieu nous a donné pour sa couronne c'est pas grave et non on s'investit dans ces 4 points là qu'on a dit et quand on va arriver au Shachana même si les accusateurs en haut ils vont dire à Dieu mais regarde avec tout ce qu'il a donné il n'a pas été à fond pour toi qu'est-ce qu'on va répondre ? à Kippour ? Dieu tu peux nous donner encore la vie et la santé l'année prochaine on va t'amener mieux et ça marche ce coup tous les ans car ce roi là c'est notre père avec le chauffard du jour j'espère qu'on va bien méditer sur ce message et le travailler à fond Amar Rabbi El Azar Amar Rabbi Hanina Amar Rabbi Hanin Amar Rabbi Hanin Sous-titrage FR ?